Selon l'article du magazine France Dimanche, qui la qualifie de « handicapée à vie », Julie Andrieux, célèbre journaliste culinaire, confesse endurer des souffrances considérables lors de ses tournages. Julie Andrieux, ces derniers temps, a fait part de sa grande souffrance lors de ses tournages, en raison d'un mal de dos chronique. Depuis plus de deux décennies, Julie Andrieux a su captiver l'attention des téléspectateurs en les régalant avec ses émissions culinaires, notamment les carnets de Julie, diffusés chaque samedi sur France 3. Toutefois, sous son sourire rayonnant et son énergie contagieuse, se cache une douleur lancinante qui la tourmente. Au cours d'une interview récente dans l'émission « C'est à vous animer » par Anne-Elisabeth Lemoyne sur France 5, la fille de Nicole Courcel s'est livrée sur quelques aspects de sa santé. Elle s'était initialement rendue sur le plateau pour présenter son dernier ouvrage intitulé « Pasta », paru chez les éditions Marabout, et pour commenter quelques extraits de sa nouvelle émission, « Les potagers de Julie », diffusés depuis septembre 2022 sur France 3. Cependant, alors qu'elle montrait des images de son propre potager, il était clair que la journaliste souffrait considérablement. Elle a même plaisanté en affirmant « Je ne suis pas certaine de récolter une aubergine, mais j'ai au moins un lumbago ». Mariée depuis l'année 2010 au neurochirurgien Stéphane Delajoux et mère de deux enfants, Adrien et Gaïa, Julie Andrieux a révélé que sa douleur dorsale était liée à « son âge » et la difficulté pour elle de travailler dans un potager. En outre, elle a ajouté avec humour « Jusqu'à présent, mon travail consistait à boire un verre et déguster du saucisson sur les marchés. Désormais, j'ai franchi un nouveau palier ». Toutefois, malgré la douleur, la journaliste culinaire demeure plus motivée que jamais à partager sa passion pour la cuisine avec son public.